Depuis qu'elle a pris la succession de Jean-Jacques Bourdin sur BFM Télévision en 2020, Apolline de Malherbe s'est imposée comme une figure incontournable de la chaîne. Ajoutez à cela son émission baptisée Apolline Matin, diffusée tous les jours de 6h30 à 8h30 sur RMC et RMC Story. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la journaliste de 43 ans a un emploi du temps bien chargé, en plus de devoir s'occuper de ses quatre enfants, deux garçons nés d'une première union, une fille, Anna, née en mars 2017 et un quatrième dont le sexe est l'âge demeure inconnu. Mais la formule lui convient très bien, j'aurais sans doute été triste de ne pas avoir cette vie bordélique qui m'oblige à jongler. J'ai vite compris que je ne serais jamais une mère parfaite ni une journaliste parfaite, a assuré la jolie brune dans un entretien avec le Figaro, publié ce jeudi 19 octobre. Si Apolline de Malherbe gère d'une main de maître sa carrière, elle a cependant appris à lâcher prise dans sa vie privée, qui regorge de changements de plans, de retournements de situations et d'événements inattendus. Il y a beaucoup plus d'imprévus dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, hélas. Gérer des enfants de la maternelle au collège, sa demande de savoir faire face aux imprévus, a assuré la journaliste auprès de nos confrères. La star de BFM Télévision est donc passée maître dans l'art de jongler entre vie privée et vie pro. En fonction des moments, ça m'arrive de donner la priorité à l'un de mes enfants s'il a besoin de moi et de préparer mon interview plus tard le soir. Ça fait des journées très remplies. Fort heureusement, celle qui se verrait bien animée des jeux télévisés aime le caractère imprévisible de son quotidien, je ne me suis jamais posé trop de questions. J'ai eu mon premier enfant très tôt, quand j'étais encore étudiante. Et si est-il très bien. J'ai mis quand la vie débarque comme ça, sans prévenir. Supérieure à supérieure à Anne-Elisabeth Lemoyne, Gilles Boulot, Ophélie Meunier. Zoom sur les couples des stars de l'info j'ai toujours raté les rentrées scolaires. Ce n'est pas la première fois que l'auteur de Politique cherche au Dima, désespérément s'exprime au sujet de son rythme effréné. Apolline de Malherbe a en effet accordé un entretien à Télévision Magazine le 2 octobre dernier dans lequel elle a évoqué les difficultés que soulève son emploi du temps surchargé. J'ai toujours raté les rentrées scolaires. Si est-il vrai que je ne suis pas là le matin. Mais ça me manque un peu, a-t-elle livré, en expliquant que sa matinale sur RMC l'empêche de conduire ses enfants à l'école ou au collège en début de journée. La journaliste s'est aussi remémorée ses matinées chargées, où elle jonglait entre le travail et la dépose de ses enfants à l'école, le chemin de l'école, je l'ai fait pendant une période, et s'y est-il toujours un moment ? Épuisant. Je me souviens de toutes ces fois où j'arrivais à la crèche, en courant, et j'avais déjà une journée derrière moi. Cependant, malgré la contrainte de son émission, Apolline de Malherbe veille à être présente le soir pour sa famille. Elle a assuré que son métier n'a jamais eu d'impact négatif sur ses enfants, je leur ai toujours dit que j'adorais mon travail. Point, ils ont toujours connu ça chez moi. Et je crois que les enfants sont heureux quand les parents sont heureux. Crédit photo, Koadik Girek I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it I just need some new Make me come up New work that we had to fur Why did we have you Make it so calm